Yo, c'est Fawen, aujourd'hui je vais donner mon avis sur Microsoft Paint ou bien MS Paint. Alors qu'on retienne bien que c'est mon avis, c'est totalement subjectif qu'on soit d'accord, et je serais même ravi d'avoir des avis différents sur le logiciel. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien, avant de commencer la review, ce sera la première review sur pas mal de logiciels de dessin que j'ai en tête, sachant qu'il y a des reviews que je n'ai jamais vues sur internet, même du côté anglophone. Du coup ça peut être intéressant parce qu'il y a plein de trucs qui sont cools à voir. Du coup j'ai testé MS Paint pendant quelques jours, j'ai fait pas mal de croquis, je vous les montre actuellement en speedpaint. Je tiens à rappeler que c'est plus mon avis que je donne dans cette vidéo et c'est pas un tutoriel. Si évidemment vous voulez un tutoriel sur le logiciel, comment l'utiliser, quels sont les tips à avoir, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. En vrai le logiciel est sympa à utiliser. Il est simple à comprendre, minimaliste et il est accessible à tous les utilisateurs de Windows. Si vous êtes en recherche de nouveautés, enfin genre vous avez de la peine avec le logiciel de dessin que vous avez actuel ou vous vous ennuyez, bah tester MS Paint ça peut être fun. Parce que ça vous sort pas mal de vos zones de confort, étant donné qu'il n'y a pas de système de calque, il n'y a pas de système de pression, il n'est pas du tout utile pour du painting. Ça peut paraître des défauts, ce sont des défauts même, mais ce sont des défauts bien utilisés. Parce qu'en soi, le système de pression c'est pas quelque chose qu'on en a besoin, même ça peut être un luxe et ça peut être intéressant de ne pas l'utiliser. Du coup il y a ce côté bien et pas bien de MS Paint qui est pas ce système de pression. Et sans la pression, il n'y a pas d'opacité et il n'y a pas de changement de taille selon la pression comment vous appuyez sur votre tablette. Après le logiciel n'a rien d'innovateur, parce qu'en soi, personnellement je n'aime pas l'interface, et il est impossible de déplacer sa page, alors que dans le logiciel vous pouvez déplacer, zoomer facilement, bah là avec MS Paint on peut pas, parce que la plupart des raccourcis ne sont pas mis en place, ou soit je ne les connais pas. Du coup on pourrait dire qu'il n'a pas tout pour lui malheureusement. En ce qui concerne les broches, après ils ne sont pas terribles non plus. En soi, celui que j'aime bien c'est le crayon, parce qu'il a ce petit côté rugueux, dur et pixelisé on va dire. Mais en soi c'est quelque chose qu'on peut très facilement retrouver dans d'autres logiciels. Et le reste des broches, pour les avoir essayé, j'ai pas réussi à faire grand chose avec, du coup je les aime pas. Je pense que les deux seules choses qui sont bien avec MS Paint, c'est vraiment le fait que devant c'est une nouveauté. Bien une nouveauté qui a toujours été sur votre PC, mais pour les personnes qui l'ont jamais réellement utilisé avec votre tablette graphique, ça peut être très intéressant de tester de nouvelles choses. Après il y a ce côté aussi minimaliste, où justement vous n'avez pas ce système de calque ou de système de pression, qui vous permet justement de pas vous embêter avec des détails inutiles, et de travailler sur des choses essentielles. Perso je le trouve très pratique pour faire du sketch. Après j'aurai pas la patience de faire des illustrations, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des illustrations, qui ont fait des trucs énormes avec, je vais vous montrer quelques exemples. En soi c'est drôle d'utilisation, mais je sais que personnellement je l'utiliserai pas pour des utilisations régulières, et je le conseillerai pas non plus à un débutant, ou en tout cas quelqu'un qui voudrait apprendre à dessiner sur l'ordinateur, MS Paint ça peut être sympa, si ce n'est drôle, mais pas plus. Après il faut prendre quelque chose en compte, c'est pas parce que je ne le conseille pas que vous devez pas essayer. Tout ce que je fais c'est donner mon avis. En soi, je le conseillerai pour quelqu'un qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de sortir de sa zone de confort et de tester de nouvelles choses. C'est une hypothèse, mais je pense que pour quelqu'un qui est dans un artblock, sortir de son logiciel du postulat de base, ça peut être intéressant. C'est un truc que je vais faire à chaque fun review, c'est que je vais prendre cette tier liste, et mettre chaque logiciel pour donner une sorte d'avis global. Alors, vu qu'il y a MS Paint, c'est sympa, mais sans plus, je le mettrai dans, entre B et C. Allez, on va le mettre dans C. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je n'ai pas encore prévu ce que c'était. Et passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501